Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée. J'ai l'honneur de présider cette séance, cette première session de matinée avec trois intervenants pour deux interventions. Je suis responsable du patrimoine naturel du département des Hauts-Seine. Je suis aussi présidente de l'association Partis, honorant de l'association qui regroupe les gestionnaires d'espaces de nature en vie, qui regroupe les gestionnaires d'espaces publics nationaux, des collectivités territoriales que je travaille aujourd'hui, mais aussi on a beaucoup de jardiniers en chef des services ministères de la culture, donc c'est la gestion des espaces de nature, des jardins, des paysages de manière générale dans la collectivité qui nous intéresse, et pour lesquels aujourd'hui on a beaucoup d'enjeux, donc des enjeux et des usages aussi, puisque cette session va s'atteler à mettre en évidence des nouveaux usages et des nouveaux usages aussi qui petit à petit s'intègrent dans les jardins historiques. Et donc pour débuter cette session, j'ai commencé par une petite immersion, à me présenter nos deux protagonistes. Je travaillais par-dessus, à imaginer une matinée, très tôt le matin, j'arrive au bureau pour une activité un peu spéciale qui se déroule dans une mobilité. On est avant le lever du soleil, et je suis avec une de mes écologues, Audrey, et avec une ordinateur qui nous aide à faire la cartographie des ozomécheurs du parc de sceaux. Ça c'est une activité qu'on fait tous les ans. On l'a fait à peu près autour des mois d'avril-mai. Donc on est là, dans une zone naturelle protégée. Les bosquiers du domaine de sceaux, aujourd'hui, sont des terres fermées. On laisse la biodiversité et les écosystèmes, notamment les écosystèmes moisés, se mettre en place. Le soleil se lève. Et donc Audrey et Lauren, mythologues, écoutent. On fait une cartographie des oiseaux-nicheurs, on fait ce qu'on appelle des indices de points d'écoute. On est là, on écoute les oiseaux pendant un quart d'heure sur un point, dans un endroit de l'ombre. Et ce que je vous retranscris, c'est le dialogue entre ces deux écosystèmes. Et donc, on est au lever du soleil. Et tout d'un coup, on passe une chouette huote qui rejoint une chouette mâle qui appelle sa compagne pour le boucher. Voilà, le chouette huote. C'est un petit effet technique. Je ne sais pas si vous vous le demandez. On est toujours en part de saut. On entend la chouette huote. Et Lauren et Audrey, voilà, traduisent en fait le langage de la chouette huote. Donc, un quart d'heure, c'est quand même assez long. C'est vrai qu'on a le temps de... Voilà, le soleil se lève. Bien sûr, on entend d'autres oiseaux. Parce que c'est l'heure aussi qu'un petit déjeuner pour certains. Pour le pique et pêche. Le pique et pêche qui prend son petit déjeuner. On continue notre point d'écoute. À un moment donné, oh là là, c'est l'alerte générale. On voit les pigeons qui fuient à travers les bosquets. Et donc, Lauren et Audrey me disent, oh là là, attention, il va y avoir une attaque de pro-concresserelle. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on a parlé du vivant. Le vivant, aujourd'hui, où est-ce qu'il est ? Ça fait partie des choses qu'on investit dans le travail pour connaître les oiseaux. C'est vrai qu'avec Monique, on a entendu aussi beaucoup de nombreux oiseaux, mais pas très souvent des vrais oiseaux dans notre domaine. Ça me permet d'introduire la matinée sur sensibiliser à l'écologie. C'est ce que je viens d'essayer de faire dans les jardins historiques. Objectif, défi et renouvellement de la médiation. Effectivement, ce que je viens de faire avec vous, c'est de la médiation. Et donc, pour ce faire, c'est Stéphanie Barrios, qui est attachée de conservation. Je travaille avec mes régions Pays de Loire et Clara Delannoy, qui est historienne et qui travaille notamment avec l'association Noé. Je vais vous présenter ce défi qui est aujourd'hui la médiation et la médiation au travers des sujets de développement durable et de biodiversité. Et je suis assez stricte sur les 30 parois. Donc, vous aurez 25 minutes, pas plus, pas moins. Donc, merci d'optimiser votre présentation. Je vous laisse la parole. Merci Anne et merci à tous de nous retrouver à cette heure matinale. Avec Stéphanie, on est très heureuse d'entamer cette seconde matinée. Comme vous l'aurez compris dans nos discussions hier, l'écologie prend une part de plus en plus importante dans nos domaines d'action qui sont le patrimoine et les jardins historiques. Au quotidien, on est tous confrontés quand même à l'écologie et au changement climatique, surtout ceux qui travaillent dans les espaces de l'air. Les deux dernières années ne comptent pas nous dire le contraire. C'est vrai que le jardin, par la naturalité de ces éléments, est fortement impacté par tout ce qui va toucher à l'écologie, au changement climatique, etc. Dans les jardins, les médiateurs ont déjà fort l'affaire d'arriver à retranscrire à la fois l'aspect sensible du jardin, l'aspect paysager et l'aspect historique quand ils ont des visiteurs, du public. Maintenant, il va falloir qu'on se charge de cette question aussi de l'écologie qui, vous allez le voir, n'est pas forcément très facile à appréhender et que les ministères conjoints de la culture et de l'écologie ont envie de porter. Je ne sais pas si vous êtes allés au Journée européenne du patrimoine cette année, mais on a voulu faire de la nature et de l'écologie un sujet majeur, un petit peu à la dernière minute, ce qui a pu fonctionner ou non. Donc aujourd'hui, avec Stéphanie, on va essayer de faire un peu l'état des lieux de ce qui se fait dans le domaine, de ce qui se fait bien, de ce qui se fait comme on peut et surtout d'évoquer certaines pistes pour pouvoir aller plus loin et justement avoir un discours le plus pertinent possible. Déjà, la première question, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut parler d'écologie dans les jardins ? On a vu hier qu'il est important d'intégrer l'écologie dans les jardins, mais pourquoi est-ce qu'il faut en parler ? Déjà, tout simplement, parce qu'on intègre l'écologie dans les jardins. Le visiteur, quand il arrive dans un jardin à la gestion différenciée, alors qu'il a l'habitude que le jardin, même le sien, très géré, tendu, très horticol, il peut être déstabilisé. On a souvent des retours de visiteurs un petit peu négatifs, parce que ce n'est pas propre, ça ne fait pas propre, ça ne fait pas entretenu, etc. Donc, en fait, lui parler d'écologie, c'est lui montrer pourquoi, en fait, on est passé à une gestion écologique. Ça peut être pour tout un tas de raisons. Déjà, la législation, je vous rappelle que la loi d'Avée interdit l'usage des produits phytosanitaires, elle est de plus en plus restructible, mais aussi, en fait, tout, peut-être, entre guillemets, les sécheresses auxquelles nous faisons face ces dernières années, qui impactent l'aspect même du jardin, sans parler de gestion. Voilà, un jardin, une roserée, dans le milieu de la France, à l'été 2023, n'avait pas du tout le même aspect que cette roserée à l'été 2019. Donc, ça, on est un petit peu bousculé. Donc, voilà, déjà, pour expliquer ce que vous faites, vous, dans les jardins, et pourquoi vous passez à l'action, c'est important pour que le visiteur accepte et comprenne. D'ailleurs, souvent, le passage à la gestion écologique, différenciée, etc., est valorisé par le gestionnaire par le lien de labels et de reconnaissance, qui permettent justement de valoriser ce travail-là auprès du monde scientifique, auprès du monde culturel et auprès des visiteurs. Et très souvent, elles sont intégrées dans ces labels, justement, des clauses qui forcent les gestionnaires à communiquer. Parce que, en fait, l'idée est d'avoir un passage à l'action qui soit démultiplier. Effectivement, les jardins historiques sont quand même des jardins qui sont largement visités. J'ai vérifié deux, trois chiffres hier soir. Le seul jardin de Luxembourg annonce 6 millions de visiteurs par an. C'est 400 000 visiteurs à Marquetsac, plus ou moins autant au domaine des chantiers. Donc, en fait, nous sommes, en tant qu'acteurs des jardins patrimoniaux et de la gestion, responsables, entre très très progrimés, du passage à l'action de nos visiteurs. Donc, en fait, c'est aussi ça, l'idée, c'est d'être des vitrines pour un passage à l'action démultiplié. Puisque l'idée, c'est, eh bien, en fait, si le jardinier du château de Villandry, si le jardinier, les équipes de gestion du domaine de chantier arrivent à mettre en place des choses extraordinaires, sans produits phytosanitaires, quand on peut, en fauchant, en accueillant la faune et la flore, mais en fait, on peut le faire à notre échec. Et ça permet, en fait, d'intégrer aussi, ce que les questions proposaient aussi à Mme de Harley hier soir, d'intégrer les jardins historiques dans la démarche de transition écologique à beaucoup plus large échelle. Deuxième partie, l'état des lieux et la typologie de la médiation. Donc, pour cette deuxième partie, notre recherche a été menée principalement au moyen du site Internet d'un panel de jardins, grands jardins municipaux, départementaux, régionaux, jardins d'établissement public, jardins gérés par le Centre des monuments nationaux, grands jardins privés, avec quelques excursions en Europe. Comme ici, je suis allée sur le site du Consommatoire et jardins botaniques de Genève, particulièrement actif en matière de médiation scientifique. Néanmoins, de manière générale, le constat est peu mieux faire. La médiation scientifique et culturelle dans les jardins patrimoniaux est loin d'être aussi développée que pour les sites patrimoniaux bâtis. On peut penser qu'elle a 10 à 20 ans de retard. La médiation dans les jardins reste une niche, comme l'a constaté une de nos collègues, Mathilde Carpentier, qui était dans la promo JHPP 2020. Une niche. Cette médiation, de manière générale, se limite souvent à une brève découverte du jardin, à un appel à la créativité du public, atelier artistique ou à des mises en valeur culturelles, expositions artistiques, concerts, animations de type ateliers de cuisine, dégustations, qui ne vont pas jusqu'à aborder les problématiques scientifiques que nous, nous sommes allés rechercher. Alors, quelles sont les institutions culturelles qui développent davantage de médiations scientifiques ? Eh bien, ce sont principalement les muséums d'histoire naturelle, avec le très bel exemple du muséum à Paris, et puis les institutions hautes, comme les universités, parce qu'elles possèdent un jardin botanique. Ou bien, qu'il y a des figures très différentes, les collectivités qui disposent de parcs contemporains, qui devinent alors, avec l'oubli finalement de leur histoire, le tremplin d'une médiation scientifique, comme à Tours, où on a le parc écoludique de la Gloriette. Quelques exemples, notamment, je vous dis, le MNHN à Paris, qui développe une vraie offre qualitative et saisonnière, avec une politique de communication très soutenue, que vous avez peut-être pu voir dans le métro de Paris, de manière très développée, et une vraie offre que je vous invite à aller voir sur leur site internet. Autre très bel exemple, la ville de Lyon, qui développe un projet innovant depuis 2022, où la direction des espaces verts a été rebaptisée Direction Biodiversité et Nature en Ville. Surtout, elle intègre Lyon Nature, qui est le service pédagogique unique, qui est dédié à la conservation et à la médiation scientifique et culturelle pour ces parcs et jardins sur trois axes, les parcs et jardins de Lyon, le parc zoologique et le jardin botanique du célèbre parc de la Tête d'Or. Vous avez ici la photo du jardin zoologique, la plaine africaine. La ville de Lyon, Lyon Nature, est en train de construire un projet pédagogique très important commun à ces trois entités pour sensibiliser à la nature en ville, à la conservation, à la protection, à la préservation de la flore, de la faune, et pour favoriser la biodiversité locale et exotique en place. C'est très important, avec une offre de visibilité également, d'ateliers et d'animations déjà étoffées. Alors, pour quel public ? Ici, vous avez l'exemple à Marseille du Mucem, au Mucem du Jardin des Migrations, qui fait appel à une association, à des associations. Ici, c'est des jardiniers médiateurs de mouvements et paysages. Tous les types de publics, bien entendu, peuvent être sensibilisés, puisque à la dimension écologique et biologique du jardin patrimonial, on note principalement que les animations sont axées pour les familles, le jeune public seul, avec une segmentation, 3-6 ans, 6-10-12 ans, un abandon progressif du public à dos, qui est très difficile, effectivement, à capter, ou que l'on capte avec le public scolaire, public captif, donc avec des animations pour les collèges, parfois les lycées, voire très rarement l'université. Et puis, bien entendu, les visites, je dirais, du tout venant pour individuels ou groupes. Le champ social est encore peu développé, les animations sont plus difficiles à mettre en place, évidemment, il faut travailler avec des associations, de la même façon que les animations en direction des personnes en situation de handicap ou des différents publics éloignés de la culture. Donc, ce sont aussi les limites, mais de toute médiation, c'est que ce sont, comme toujours, les publics les plus éloignés des cultures qu'il est difficile, voire impossible de faire venir, et encore moins individuellement. Qui sont les médiateurs ? La médiation est un vrai travail, elle demande du temps de préparation, des compétences scientifiques, historiques, des compétences en vulgarisation, de la créativité indispensable pour être attractif aujourd'hui, notamment via les écrans, et bien entendu des agents et une équipe, d'où les grandes collectivités qui, effectivement, ont les moyens de faire de très belles choses. Un professionnel de la médiation culturelle et ou scientifique, historien, géographe, biologiste, ou un agent fonctionnel, un agent de surveillance et d'accueil, un jardinier, un botaniniste, un horticulteur, un chercheur peut faire de la médiation, notamment scientifique. Quels sont les objectifs pour les institutions ? Alors là, j'ai pris des beaux exemples en Angleterre, à Kew Gardens ou à Wackhurst, avec un très beau site qui donnait au mois de mai 22 raisons, enfin 22 moyens de construire la biodiversité et donc évidemment, c'est des Anglais ou des Américains. Parmi ces moyens, il faut visiter Kew et Wackhurst. Néanmoins, cet article est tout à fait intéressant et donne des bonnes pistes tout à fait attractives en fait pour les personnes qui viendraient lire sur leur site. Donc pour l'institution, les objectifs sont stratégiques, évidemment, faire venir sur le site, intéresser les visiteurs, les fidéliser et gagner de nouveaux publics. Au-delà, l'objectif est citoyen, transmettre le goût du jardin aux nouvelles générations, le plus capital, sensibiliser et diffuser le savoir scientifique, capital également, faire comprendre l'importance de la biodiversité et essayer de rendre actif durablement le citoyen en lui faisant intégrer de bonnes pratiques et des comportements reproductibles au quotidien, que ce soit à travers le jardinage, l'alimentation, la question des déchets, du respect du végétal, de la vie animale. En conséquence, cette médiation scientifique dans les jardins patrimoniaux se développe autour de deux principaux axes qui sont le premier, largement devant le second, la biodiversité et effectivement, le second, le développement durable. En ce qui concerne la biodiversité, pour les publics, sont abordées la question végétale et animale par la découverte, l'approche directe. Le végétal fait l'objet de davantage de médiations, exemple, identification des grands arbres, des fruits de saison, des mousses, etc. La faune fait l'objet de médiations à minima pour différentes raisons. Alors, on trouve toujours les activités autour des abeilles, des insectes, n'est-ce pas ? C'est à la découverte des petites bêtes, des ateliers de recherche des insectes, de leur abri pour l'hiver, etc., permis par la gestion écologique. On a également dans les villes la découverte des cheptelles urbains, chèvres, moutons et l'éco-pâturage. La présence d'un jardin zoologique favorise évidemment cette approche. Non, c'est pas ça. Favorise également cette approche aux eaux. Évidemment, la découverte de l'adaptation de la faune à l'hiver en ce moment, migration, réserve, hibernation. Ainsi, Mathilde Carpentier, notre collègue qui a travaillé à la Ville de Lyon, diplômée du Maestère en 2020, nous parlait des publics qui étaient aujourd'hui sceptiques de voir des animaux lors de visites des animaux dans leur grand enclos. Elle nous expliquait que la médiatrice culturelle et environnementale qu'elle était se devait de mettre en exergue à la fois l'histoire du zoo, ses évolutions, en faveur aujourd'hui de la biodiversité locale ou exotique. Les réaménagements d'enclos, explique-t-elle, aident les publics à comprendre davantage visuellement les besoins des animaux. Les visites, mes visites, dit-elle, sont tournées vers l'évolution des aménagements paysagers comme support de compréhension à l'aide de photos aériennes ou de dessins de projets paysagers. Et elle conclut, insister sur les besoins des animaux pour le fait qu'ils soient comme nous doués de sensibilité, a été le fil directeur de nos actions de médiation aux parcs zoologiques à Lyon. Alors, le deuxième thème, ici, vous avez les jardins de Villandry que je suis allée voir encore la semaine dernière, c'est le développement durable qui a été difficile de traiter par la présentation du gestion, on le présente avec la gestion du domaine et l'évolution des techniques et des pratiques. Donc, ici à Villandry, une visite ludique pour les scolaires avec la découverte des pratiques écologiques de gestion durable et responsable, gestion de l'eau, paillage, compost, auxiliaire et prédateur du jardin, lutte biologique. Également, un autre exemple, à Champs-sur-Marne, au Châtel, il s'est abordé des aspects techniques et critiques du jardin mais aussi l'explication du fonctionnement biologique du compostage avec divers ateliers. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux types de médiation ? Ici à Brest, au Conservatoire Botanique National, la médiation la plus courante, culturelle ou scientifique reste la médiation orale accompagnée par un médiateur à la préface et à mettre en place les visites guidées. Donc, des visites générales et puis plus générales plus souvent évidemment des visites thématiques, plantes voyageuses, grands arbres, oiseaux au jardin avec la LPO, etc. Des visites un peu décalées, visites sensorielles à développer, visites nocturnes. Les ateliers ici encore à Genève avec les dispositifs participatifs qui permettent de vraiment attirer les familles ou les enfants. Donc, au Conservatoire et au Jardin Botanique de Genève, des ateliers verts pour les enfants pour appréhender le monde végétal et fongique en observant, en expérimentant, en bricolant de manière ludique et didactique les deux mots-clés en fait de cette approche de médiation scientifique. Enquête thématique, découverte sensorielle, exploration botanique. Au jardin du musée départemental Albert Kahn, un jeu sur la biodiversité Préserve ton jardin. Il s'agit de repenser l'écosystème du jardin par le jeu. Les visiteurs choisissent les espaces du jardin et les peuples avec des animaux, carpes, écureils, oiseaux qui participent à la gestion écologique tout en devant se méfier des nuisibles. Autre exemple à la ville de Tours dans le parc contemporain écoludique de la Gloriette avec l'outil de référence qui est la fresque du climat, propose des ateliers scientifiques du climat en famille, ateliers pratiques et expérimentaux pour faire comprendre le processus du changement climatique de manière ludique comme toujours et pour faire surtout réfléchir collectivement sur les actions possibles et réalistes à mettre en place par chacun. Ensuite, la grande mode, ces autres animations ludiques pour être attractives comme les escape games, exemples ici donc à Bordeaux, Parc des Jalles, d'autres exemples pas si courants au domaine du Rayol qui est un espace naturel protégé dans le Var, propriété du conservatoire du littoral ou au jardin des Méditerranées à travers une histoire fictive liée à la propriété du domaine, les élèves, car c'est une ville scolaire, découvrent sous forme d'indices et à travers un escape game les étonnantes stratégies de survie des plantes vivant sur le pourtour de la mer Méditerranée. On a également des jeux d'anticipation et de co-construction d'un futur imaginé ou rêvé, extrêmement créatif et innovant comme l'atelier cartographie cartomancie paysage d'avenir au jardin des Tueurs. Enfin, ici, les événements, donc événements, fêtes, festivals qui sont récurrents, donc attendus, qui sensibilisent un très large public comme ici à Lyon, le festival des courges et des fruits de saison qui viennent de se tenir avec Lyon Nature, évidemment, qui, outre les animations de type contes, spectacles, marchés, dégustations, proposent des médiations plus scientifiques donc par les médiateurs de Lyon Nature. Donc, je passe sur toute la gamme des conférences, rencontres, cours de dessin au jardin, cours de botanique qui peuvent être, dans certains cas, la découverte, en fait, assimilée à de la médiation de ce type. Voilà, enfin, la médiation en ligne qui est la médiation finalement qui doit donner envie de venir ou de faire revenir grâce au numérique, aux écrans. C'est une médiation qui est également assimilée à de la communication avec, toujours l'appel de la newsletter ou des articles comme le fameux Read and Watch en désanglais. Donc, ici, pareil, le site à gauche de Q Gardens avec des très intéressantes vidéos. Ici, donc, What is Biodiversity, tout simplement. Je suis extrêmement bien faite. Et puis, les questions des podcasts, évidemment, qui sont des dispositifs numériques que l'on peut visionner ou bien écouter, comme ici, les neuf podcasts, en fait, du Musée d'Histoire, du Musée national d'histoire naturelle de Paris qui vous fait découvrir la biodiversité en vous en écouter, effectivement, ce qui se trame sous la surface des sols, entre les racines, au ras des pâquerettes, entre les branches et au-delà, des podcasts du Muséum, entre documentaires, lectures et paroles de chercheurs et de chercheuses. Voilà, vous avez pas mal d'heures à passer, à écouter et à visionner tout cela avant de rejoindre les sites. Je vous laisse cinq minutes. Merci, Stéphane Lumi. Vous l'aurez compris, la médiation scientifique prend peut-être le pas sur la médiation culturelle dans les jardins. Nous avons essayé de voir quelles pistes nous pourrions explorer dans ce sens-là et surtout, comment, au final, ne pas seulement calquer les dispositifs de médiation scientifique aux jardins historiques, mais de s'en inspirer et de s'en servir. Je prends un exemple très significatif à mon sens, qui est la multiplication des hôtels insectes et des ruches dans les jardins, qui permettent effectivement de parler insectes, insectes auxiliaires, etc. Cependant, le monde scientifique lui a avancé, quand même. On est tous d'accord maintenant pour dire que les hôtels insectes n'ont aucune utilité fonctionnelle dans les écosystèmes et que les ruches, au-delà d'avoir une utilité sur la préervation de l'abeille domestique, sinon on n'en a pas besoin, est un danger pour tous les pollinisateurs sauvages. Est-ce qu'au final, il ne faudrait pas s'appuyer sur ce que vous faites, vous, ce que font les gestionnaires et se dire, eh bien, on laisse les voies morts, on laisse les arbres morts et on milite là-dessus, sur la composition du jardin, sur ce qu'amène la gestion, plutôt que d'essayer de calquer des dispositifs qui sont très souvent dépassés, asservis. Autre leçon que nous pouvons apprendre du monde scientifique, c'est la mobilisation et surtout des nouvelles formes de mobilisation participative. On observe beaucoup de protocoles, en fait, de ce qu'on appelle les sciences participatives, l'idée de la science participative et de mobiliser le grand public pour récolter les données, chiffres, informations qui vont être utiles au monde de la recherche. En fait, on a vu que ça permettait de rejoindre plusieurs problématiques liées au public, notamment de faire venir ces publics qui n'arrivent pas en fait à être en contact avec la nature et avec la culture. Le musée Albert Kahn, qui, vous l'avez compris, est assez actif dans le domaine, a organisé tout cet été des ateliers autour des sciences participatives dans les jardins patrimoniaux, permettant de faire venir un public éloigné, adolescent dans ce lieu et de parler nature et culture. L'association pour laquelle je travaille fait un petit peu la même chose avec le dispositif que vous avez à l'écran, qui est un dispositif de suivi des papillons de nuit qu'on installe dans le voie de Vincennes et on fait participer à la fois les équipes de gestion et à la fois les visiteurs pour comprendre l'intérêt en fait de mettre ce dispositif-là dans les routes basses très urbanisées ou patrimoniaux. Évidemment, beaucoup d'événements sont liés justement à la programmation scientifique. Le plus important est la fête de la nature et donc, l'invernier s'est tenu le jour de la nuit. Ce sont des dispositifs qui marchent très bien. Ce sont des associations qui les portent, qui sont très actives, qui ont beaucoup d'expérience derrière elles et qui ont l'habitude de mettre en place et de fournir des aides aux dispositifs de médiation scientifique au jardin. Donc, le muséum est très fort pour faire ça et je suis allée visiter samedi soir le château de la Réole pour le jour de la nuit qui organise à la fois concerts, promenades nocturnes et conférences sur la pollution lumineuse, observations astrologiques, astronomiques, pardon, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, ce sont deux mondes qui se parlent peu. Comme l'a dit Stéphanie, il y a des médiateurs culturels, des médiateurs scientifiques qui ont une offre de formation pléorique. Nombreux masters permettent de faire la médiation culturelle, nombreux masters permettent de faire la médiation scientifique, mais aujourd'hui, ces deux mondes ne se parlent pas. Ce qui est bien dommage puisque ce sont des compétences qui sont complètement complémentaires et aujourd'hui, les équipes de jardins historiques ont beaucoup de mal à trouver le réseau qui leur permettrait de proposer un discours pertinent au-delà de l'hôtel insecte, au-delà de allons regarder les petites bêtes dans le jardin. Donc, mettez-vous en réseau. Discutez avec les associations locales, même des associations amateurs. Les animaux amateurs sont ravis de venir vous aider à construire une offre sur le sujet. Et ma dernière slide sur le sujet puisqu'il nous reste deux minutes. Au final, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à penser le jardin ? Et ça, on commence à le faire, les discussions d'hier et tout ce que me raconte Jean-Michel Saint-Sard quand nous voyons dans ce sens-là. Au final, le jardin historique est un support de biodiversité. Dans sa conception, les bosquets, au final, comme l'a dit Anne aussi tout à l'heure, les bosquets sont voués à évoluer plus ou moins librement dans leur intérieur. Un jardin à l'anglaise peut tout à fait être support de gestion différenciée comme on le voit à Chantilly notamment. Donc moi, mon idée, ce serait au lieu de vouloir superposer l'histoire et le scientifique, pourquoi ne pas justement aller dans le sens de toute l'histoire environnementale qui se développe en ce moment et proposer des dispositifs qui valoriseraient le jardin historique en tant qu'écosystème fonctionnel et intégrer à une trame à des connectivités populaire. Conclusion. La conception d'une politique de médiation passe par une articulation fine des conceptions historiques et des dimensions écologiques et biologiques du jardin. Clara et moi, toutes deux historiennes de l'art, nous allons continuer à faire de la veille sur ce sujet et j'aime beaucoup faire de la veille pas seulement en France mais en Europe avec des beaux exemples notamment anglais, allemand et au-delà. Sur ce sujet, des médiations scientifiques et culturelles avec la mise au point d'un tableau des pratiques adaptées et innovantes mises à jeu en permanence. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada